Bonjour et bienvenue dans l'Avenir en commun en une minute ou presque. La crise du Covid-19 a mis en évidence l'absence de souveraineté nationale en matière de production de masques, de tests, de matériel de protection, mais aussi de médicaments essentiels, parmi lesquels les vaccins. Aujourd'hui, seulement 20% des médicaments sont produits sur le territoire national. La France produisait pourtant la majorité de ses besoins en médicaments il y a 30 ans encore. Les grands groupes pharmaceutiques ne recherchent plus l'intérêt général, mais seulement le profit. Ils préfèrent donc développer les médicaments qui font l'objet de beaux revés, qui sont plus rentables que ceux qui sont indispensables à la prise en charge des patients. Cette logique affecte aussi la recherche. Sur les 18 centres de recherche que Sanofi possédait en France, elle en a aujourd'hui fermé 15. Résultat, le pays qui a vu l'invention du vaccin est aujourd'hui incapable d'en développer un contre le coronavirus. Outre son chiffre d'affaires faramineux, qui provient en trois quarts de la sécurité sociale française, Sanofi a été financé par le crédit d'impôt recherche, c'est-à-dire par nos impôts, à hauteur d'1,5 milliard d'euros en 10 ans. Les médicaments et les vaccins répondent à des besoins essentiels de l'humanité. C'est des biens communs qui ne devraient pas être accaparés par les intérêts privés des grands groupes pharmaceutiques. Alors que propose l'Avenir en commun ? Pour garantir l'indépendance de la recherche et de l'expertise dans le domaine du médicament, il faudra bâtir un pôle public comprenant des entreprises nationalisées comme Sanofi et Famar. Il s'agit d'un nouveau service public chargé de produire des médicaments jugés essentiels et financé par la suppression du crédit d'impôt recherche. Pour plus d'informations sur nos propositions concernant la santé, rendez-vous sur noussommespour.fr. Et à bientôt pour une nouvelle minute de l'Avenir en commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !